C'est difficile de résumer en très très peu de nouveau un texte qui au total doit faire une soixantaine de pages, mais il me semble qu'on peut résumer à quelques quatre ou cinq grands axes. Le premier massif, je dirais, c'est la priorité donnée à l'école primaire, à l'enseignement primaire. Dans l'idée qui paraît évidente que plus tôt seront prises les difficultés, plus rapidement on pourra les dépasser et sans conséquences futures. La deuxième priorité, très importante également, notamment si on parle en termes de poste, c'est la formation initiale des enseignants. Elle avait été quasiment supprimée dans les dernières années. Elle est ici restaurée avec la création d'écoles supérieures de professorat à l'éducation. Et je note d'ailleurs qu'il ne s'agit pas que de la formation des enseignants, mais aussi des personnels d'éducation. Donc un accent très très fort mis sur la formation et une entrée progressive dans le métier des jeunes enseignants. Une troisième axe, peut-être plus difficile qualifié, c'est l'idée que l'accent est mis sûrement plus qu'avant sur la formation de l'élève, du jeune, au-delà de la seule instruction. Je prendrai trois éléments. Le premier, on a souvent entendu le ministre s'exprimer là-dessus, c'est l'enseignement au tournant autour de la morale, je dirais, de l'esprit civique. Un enseignement qui consiste à éveiller le jeune au fait qu'il y a des valeurs morales, il y a du bien et du mal, on va le dire comme ça. Il y a des lois certes qu'il faut respecter, mais en même temps l'éveillant à l'esprit critique parce qu'il s'agit bien de former un esprit libre. On voit bien que ça dépasse la seule instruction. Deuxième élément qui me permet de dire ça, c'est l'insistance donnée sur le numérique, certes sur le contrôle des outils techniques, enfin le maniement des outils techniques, mais aussi aider les jeunes à avoir du recul par rapport au numérique au sens très très large. On peut entendre par là aussi bien Internet, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, enfin le recul par rapport à cela. Et puis sans doute un troisième volet qui est moins accentué, c'est dommage sans doute dans la loi, mais qui est très important, c'est l'éducation artistique et culturelle. Comment dire ? On ne forme pas que des esprits rationnels, on ne va pas former des hémiplégiques. Et l'accès à l'art, à l'esthétique, à la sensibilité est très très important si on veut former l'ensemble d'une personne. Donc je prends à témoin en quelque sorte ces trois éléments. On voit bien qu'il s'agit d'aller au-delà de l'instruction, de former à des compétences instrumentalisées immédiatement, mais bien former la personne. Un quatrième axe fort de la réforme, c'est sans doute l'instauration d'un véritable parcours d'orientation. On sait aujourd'hui combien l'orientation est souvent une orientation couperée, une orientation par défaut, une orientation par l'échec, une orientation très ponctuelle à la fin de la classe de troisième par exemple. Le projet suggère d'instaurer un véritable parcours, commençant plutôt en amont et continuant, consistant à découvrir vraiment les différentes possibilités que le jeune peut ouvrir devant lui, d'ouvrir les possibles en quelque sorte. C'est un grand défi parce que ce n'est pas simple du tout et l'école malheureusement n'est pas habituée à fonctionner comme ça. Et puis sans doute également un dernier axe qui n'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est la confirmation du socle commun de connaissances et de compétences et de cultures, comme on le dit maintenant ou comme on le dira lorsque la loi sera votée. Ce n'est pas une nouveauté puisqu'il est instauré par la loi de 2005, mais je crois que là il est vraiment repris et restauré dans ce qu'il devait être au début, c'est-à-dire un enseignement très très transversal. Ce ne sont pas des compétences qui s'ajouteraient à des connaissances, c'est bien l'ensemble des connaissances qui concourent à acquérir des compétences. Voilà, c'est un grand axe très rapidement brossé. Je ferai d'abord une première remarque, mais j'y reviendrai éventuellement, c'est que tout n'est pas du domaine législatif. Bien des mesures dépendront de décrets dans leur mise en œuvre et donc la loi ne peut pas tout dire et ne dit pas tout, ce qui est logique. Si bien qu'on peut avoir un certain sentiment ou de déception, en tout cas ressentir une grande distance entre les annonces, celles de la concertation de l'été, celles des déclarations du président de la République, du ministre, et puis ce qu'il y a dans la loi. C'est normal, c'est un effet d'optique, la loi ne peut pas tout dire. Une fois que cela est dit, d'abord une appréciation globale, je crois qu'on peut dire positive, et on se renierait si on disait l'inverse, puisque l'avis qu'avait produit le Conseil économique, social et environnemental il y a un an préconisait de donner la priorité aux primaires, préconisait de renouer avec la formation initiale des enseignants, préconisait de mettre en place véritablement le socle commun, préconisait d'avoir une formation plus globale de l'enfant, enfin du jeune. Donc de ces points de vue-là, je crois qu'on peut dire que ce projet, cet avant-projet de loi en l'état, répond tout à fait à nos attentes. Pour autant, un certain nombre de remarques peuvent être faites quand même. Une refondation de cette ampleur ne peut se faire sans un effort massif de formation continue. Le projet n'en disconvient pas, mais autant des postes, des moyens, des mesures sont prévues pour la formation initiale, autant en ce qui concerne la formation continue, il est dit que c'est important, que tout sera mis en œuvre, mais nous n'avons pas d'éléments concrets permettant de juger de la crédibilité en quelque sorte des efforts qui seront faits pour la formation continue. Et là, il y a quand même quelque chose qui manque. Un deuxième élément, ce n'est pas une critique, c'est une certaine façon, une réserve, je dirais une réserve sur le numérique. Dieu sait que le numérique est important, c'est évident. On ne peut pas échapper à cela d'une part, et c'est heureux parce que c'est un grand enrichissement. Cela dit, nous ne voudrions pas que le numérique soit considéré comme la panacée. Il suffirait d'avoir des outils dans tous les établissements, des ordinateurs, des tableaux numériques, des espaces numériques de travail, etc., ou des branchements Internet pour que les élèves réussissent. Le texte ne dit pas cela, je ne ferai pas de procès d'intention, mais l'insistance mise sur le numérique, là comme ailleurs d'ailleurs, pourrait laisser penser quelquefois qu'on oublie que ce qui est vraiment essentiel, même avec le numérique, c'est la présence humaine d'un adulte avec un jeune, d'un enseignant ou d'un éducateur avec un jeune. Et donc, c'est, je dirais, plutôt une réserve que l'on pourrait manifester. Une troisième réserve, assez forte, concerne l'enseignement moral. Non pas que l'intention ne soit pas bonne, au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, mais à la condition, bien entendu, qu'il ne s'agisse pas d'un enseignement stricto sensu, d'un enseignement qui donnerait lieu à des cours magistraux, par exemple. Le texte n'est pas parfaitement clair. Le ministre a lancé une commission, d'ailleurs, sur cette question-là, pour en dessiner les contours. En tout cas, nous mettons en garde contre un enseignement qui pourrait très vite dériver vers une sorte d'enseignement doctrinal. Bien sûr, ce n'est pas ni l'intention affichée, ni l'intérêt, mais ça pourrait devenir cela. J'ajouterais que, sinon, pour les enfants, du moins pour les ados, il suffirait qu'on parle de cours de morale pour que ça les fasse fuir. Donc, ça ne serait sûrement pas la bonne manière de le faire. Donc, une réserve sur la pertinence de cet enseignement-là, surtout sur un sujet aussi délicat. Alors, un troisième regret, je dirais, le texte, sinon le texte de loi, du moins l'annexe, parle assez fortement de l'éducation prioritaire. Cela dit, rien dans le projet de loi n'en parle à proprement parler, sinon de façon incidente. Or, et c'était le sens de notre avis il y a un an, sans aucun doute faut-il très, très fortement appuyer sur l'éducation prioritaire. Nous ne disons pas que là, elle est oubliée, mais c'est remis sans doute à des mesures qui restent encore à prendre, réglementaires sans doute. Ça manque quand même d'un affichage très, très fort sur à la fois l'éducation prioritaire et, je dirais, la mixité sociale, donc les mesures de carte scolaire. Voilà pour l'essentiel, ce nombre de réserves que l'on peut faire, mais d'une loi qui, si elle arrive à bout, serait, je crois, une avancée intéressante. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Il y a du temps, souvent, et de l'espace entre la loi et les décrets, et beaucoup de choses se joueront à travers les textes d'application. D'une part, il faut qu'ils soient bien cohérents avec la loi, c'est bien le moins, pourrait-on dire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis qu'ils arrivent rapidement, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ils arrivent rapidement également parce que ça n'est qu'au vu de l'ensemble de la loi et des décrets, des différents textes, des programmes, que les personnels pourront avoir une vision d'ensemble de la réforme. Or, il est indispensable qu'ils y trouvent du sens, et il faut qu'ils voient l'ensemble pour y trouver du sens. On ne mobilisera pas la communauté éducative si elle ne voit pas le sens de ce à quoi on l'appelle. Et je crois que c'est là la condition essentielle de la réforme. Il y a des questions de moyens, bien entendu. Des moyens sont donnés, importants, 60 000 postes sous le quinquennat, ce n'est pas rien. Mais il faut que concertation, information, implication des acteurs, c'est les enseignants ou les personnels, mais on l'a vu avec les rythmes scolaires, ce sont aussi les collectivités territoriales, les parents ou premiers chefs, tout le tissu associatif, tous ces acteurs-là, aucun ne doit manquer à l'appel si on veut vraiment réussir cette refondation de l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !